Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Maman Dubour, bonjour. Bonjour. L'actualité, ce match Algérie-Libéria à Monrovia. Et la question, quelle solution pour Petkovic afin de combler un petit peu les absences, pallier aux absences ? Tout d'abord, il faut relativiser, ça dépend. Il y a cinq absences. Deux qui n'étaient pas au match allé, puisqu'ils étaient blessés dès le départ. Ah, c'est Aït Nouri et Amoura. Sur, après le match contre la Guinée-Équatoriale, vous avez trois absences, trois titulaires, et non des moindres. Mahrez, Awar, Ben Nasser. Dont deux milieux de terrain, Awar et Ben Nasser. Conclusion, de soi, le milieu de terrain sera recomposé. Donc on va avoir une nouvelle configuration. De nouveau joueur, Zarouki sûrement sera maintenu. A qui il sera associé ? La réponse, on l'aura aujourd'hui. La défense ne devrait pas bouger. Peut-être que Tougaï pourrait être mis sur le banc. Mandi reviendrait dans l'axe et Atal prendrait le côté droit. Lui qui vient de signer au Qatar, au club d'Assad. Et sur le côté gauche, on aura, à ce moment-là, Hadjem qui sera maintenu. Et Mandi qui sera associé à Ben Subaini. Dans les buts, il n'y aura pas de changement. Sur le côté droit, Mahrez n'étant pas là, ça faisait sept mois qu'il n'était pas là. Donc il a joué un seul match. Donc il y aura sûrement sur le côté droit également un joueur qui sera incorporé. Bounjah, est-ce qu'il partira d'entrée titulaire ? Je ne sais pas. Et Barrahma qui sera sûrement sur le banc. Voilà un peu les changements qui seront opérés face au Libéria. Le Libéria, je l'ai dit, je le rappelle. A l'époque, avec Rabah Saaden, on avait fait match nul, 0 à 0 au Libéria. C'était la génération Ziani, Antar. Les conditions restent difficiles. Quand je dis les conditions, ils sont partis en avion 48 heures. Mais quand vous arrivez à Monrovia, c'est un pays qui a connu une guerre civile. C'est un pays où pratiquement tout est à reconstruire, rappelons-le, avec de grosses difficultés au quotidien pour avoir visité le Libéria. Je peux vous dire que le quotidien au Libéria n'est pas du tout facile, très, très compliqué. Le stade, c'est un stade, je vous dirais qu'à côté de nos stades, ceux qui ont été construits, ceux qui existaient, c'est tout simplement... C'est deux mondes. C'est deux mondes complètement différents. Et des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer dans de telles conditions. Ils sont partis sur 48 heures, il faut passer les 48 heures. Donc il y a la petite période d'adaptation et le Libéria va essayer de nous faire tomber, bien évidemment, de nous battre. C'est le but du jeu. Alors il faudra que notre équipe puisse répondre dans les duels physiques, puisse rester concentré. On l'a vu, la difficulté, c'est les premières mi-temps. Actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais les premières mi-temps restent compliquées pour notre équipe nationale. On l'a vu contre l'Ouganda et on l'a vu une nouvelle fois lors du dernier match qui s'est joué à Oran face à la Guinée équatoriale. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour voir une équipe nationale revenir avec d'autres intentions, une autre animation. Et également répondre présent dans les duels, un jeu porté vers l'avant, un changement de rythme, tout ce qu'il faut faire pour gagner un match. Alors, la réponse on aura aujourd'hui à 17 heures. D'autant plus que le résultat, le résultat dans le groupe de l'Algérie, le Guinée équatoriale et le Togo. Togo et le Guinée équatoriale se sont neutralisés, deux buts partout. Une victoire ferait tout simplement qu'on creuserait les cas sur nos poursuivants immédiats. Ça nous permettrait d'appréhender les autres matchs avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, de ne pas avoir de pression, comme dirait l'autre. Voilà donc pour ce qui est de ce match qui aura lieu aujourd'hui. Je rappelle juste que l'Algérie occupe la première place déjà avec trois points sans avoir joué le deuxième match. Le Libéria compte un seul point, la Guinée équatoriale également, un seul point, le Togo, deux points, occupe la deuxième place. Alors, la troisième journée, elle aura lieu, même si le deuxième match ne s'est pas encore joué, elle aura lieu entre le 7 et le 15 octobre. L'Algérie recevra le Togo, le match se jouera à Naba et la Guinée équatoriale sera opposée au Libéria. Les résultats de la journée d'hier, on va vous en donner. Difficile victoire du Sénégal devant le Burundi, un but à zéro. Le Ghana n'a toujours pas gagné, après deux journées, tenu en échec par le Niger, un but partout. Madagascar, tenu en échec par les Comores, un but partout. L'Ouganda a battu le Congo, deux buts à zéro. L'Ethiopie est tombée à domicile, battue par la République démocratique du Congo, deux buts à zéro. Et l'Angola a battu le Soudan, deux buts à un. Le programme d'aujourd'hui, il faudra suivre le Rwanda face au Nigeria pour le compte du groupe D. L'Eswatini sera opposé au Mali, le Mali qui a fait match nul lors de la première journée et qui est dans l'obligation de ramener le résultat de l'Eswatini. Le Mozambique sera opposé à la Guinée-Bissau, Soudan du Sud, Afrique du Sud. Botswana, Égypte, Zimbabwe, Cameroun. La Guinée, adversaire en Coupe du Monde de l'Algérie, opposée à la Tanzanie. Le Gabon sera opposé à la République centrafricaine, déplacement du Kenya en Namibie. Le Tchad face à la Côte d'Ivoire. Le Bénin accueille la Libye. Le Burkina Faso reçoit le Malawi. Le Cap-Vert face à la Mauritanie. Et la Zambie face au Sierra Leone. Voilà, vous avez toutes les rencontres de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de handball. Le handball, j'ai toujours le dire et je maintiens, je signe et je persiste. Une équipe nationale des U20 qui va en Tunisie avec un seul stage de préparation pour disputer une Coupe d'Afrique, un championnat d'Afrique de la catégorie des U21. Tenez-vous bien, le score d'hier reflète bien le manque de préparation. Ils ont joué le Rwanda. Quand vous dites le Rwanda, sur le plan handballistique, en principe, il n'y a pas de comparaison. Mais quand vous ne vous préparez pas, quand vous n'avez pas la considération, on ne donne pas les moyens voulus à une catégorie d'âge, quand ce n'est pas la préoccupation première d'une fédération, eh bien, on ne gagne que par trois buts d'écart. Tenez-vous bien, je vais vous donner le score pour ceux qui nous écoutent. Et je sais que vous êtes nombreux qui adorez cette discipline. Tenez-vous bien, 38-35. Ça veut dire qu'on a encaissé 35 buts face au Rwanda. Eh bien, encore une fois, les U21, c'est les seniors de demain. Ce manque de préparation s'est traduit, que ce soit chez les seniors, chez les jeunes, chez les filles, et cette fois-ci chez les U21. C'est une situation qui commence à être insupportable, intolérable pour cette discipline qu'est le handball. La deuxième discipline en sport-co, et je le dis toujours, le handball, c'est dans l'ADN de l'Algérie. On ne doit pas regarder, nous, l'Algérie, qui étions ? On était la première nation handball au niveau continental. Il suffit de regarder le palmarès. On ne doit pas regarder ce que fait le Rwanda, la Guinée, avec tout le respect que l'on doit aux autres nations. Mais notre niveau doit se situer. L'ambition de l'Algérie, à l'époque, c'était quoi ? C'était tout simplement d'atteindre le niveau mondial. L'Égypte l'a fait. L'Égypte est parmi les premières, les grandes nations du handball au niveau mondial. Eh bien, nous, nous avions tout le potentiel. Et puis aujourd'hui, il faut reconstruire. Mais la fédération ne n'envoie aucun signal, n'envoie rien du tout, ne laisse rien présager de bon quant au futur du handball national. Continuer dans ces conditions, c'est continuer. On est aujourd'hui, on est à la veille des élections. Eh bien, aujourd'hui, la tutelle doit justement réagir et prendre ses responsabilités face à une situation qui n'a que trop perduré pour le handball national. Alors, pour la deuxième sortie, le handball au algérien affronte aujourd'hui la Libye avant de boucler la face de poule face à la Tunisie. Alors, tenez-vous bien, la Libye également n'est pas une grande nation du hand, reste la Tunisie qui est la deuxième nation africaine aujourd'hui après l'Égypte. J'allais y venir pour vous dire qu'ils devraient profiter de leur séjour en Tunisie pour voir ce que la Tunisie a fait pour le handball. Multiplication des centres le long de la côte tunisienne. Attendez, attendez, attendez. Eh oui. Non, 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 je suis désolé. Ils ont décidé de prendre un virage, ils l'ont pris. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous pensez qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, que nous n'avons pas assez de techniciens. Mais nous avons les meilleurs techniciens. Nous avons les meilleurs techniciens. Par des centres. Mais les centres, nous les avons et nous pouvons le faire. C'est ce qui me rend malade. C'est pour ça que ce matin, je pousse un coup de gueule concernant cette discipline. Mais nous avons le potentiel. Vous savez où sont nos techniciens ? Demandez un peu partout. Quand vous mettez un championnat avec 25 clubs ou quand vous faites tuer la compétition, c'est normal que vous arrivez à un tel résultat. Après un centre, ils font un centre. Et là, vous avez raison, un centre de regroupement pour l'équipe nationale. Il en faut un. Il est inadmissible que notre équipe nationale a ou que nos jeunes aillent se balader d'hôtel en hôtel. Oui, ça fait longtemps. Mais que fait la fédération ? C'est ça le problème. Une fédération doit porter le développement, le développement d'une discipline. C'est ça le but. La fédération est chargée du développement. Or, concernant développement, on repassera. C'est pour ça que je dis... Et moi, ça me rend malade quand je vois ce résultat face au Rwanda ou d'autres nations. Également, on a vu nos filles. Vous savez que nos filles, en 1978, vous allez me dire que j'aime vivre avec le passé. Non, je n'aime pas vivre avec le passé. Parce que le passé nous permet, nous donne... C'est une moussole, oui. Non, nous donne justement la ligne à suivre. Nos filles étaient championnes d'Afrique en 1978. On dominait la compétition. On ne peut pas... C'est vrai que les autres nations travaillaient. C'est vrai. Mais nous avons le potentiel. Eh bien, il faut capitaliser. Il faut faire en sorte que le handball, aujourd'hui, revienne dans les lycées, revienne à l'université, qu'on donne le B.A.B. au niveau des écoles. C'est comme ça qu'une discipline, qu'on multiplie le nombre de licenciés, qu'on doit également au niveau de la collectivité locale, pas que le foot, le hand également, doit faire partie comme deuxième sport-cours. Mais quand vous avez une fédération qui n'envoie aucun signe, mais pour le développement, eh bien, je suis désolé. Voilà le résultat aujourd'hui. Attendez, c'est pas fini. Merci, c'était l'électrochoc du matin. C'est pas l'électrochoc. Mais on espère que ça va marcher. Il faut bousculer. Il faut bousculer. Et vous savez, on a beau dire, le rappeler, dire rappeler, 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 mais il faut bousculer. C'est une situation qui n'a que trop perduré pour cette discipline. Ça ne date pas de cette fédération. Ça fait 15 ans que le handball vit une telle situation, ou 20 ans. Après, attendez, les résultats, bien évidemment. Vous les vivez aujourd'hui, ça vous revient comme un boomerang en plein visage. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité.